Hello familles, c'est comment ? C'est toujours irritant, seconde vidéo de la journée. Vous savez bien remarquer, il y a un petit bouton qui est là. Vous savez pas l'effort que je fais pour vous faire des vidéos, pour vous parler de vos actifs, pour vous affairer. Aujourd'hui, on va parler de Vétulolas. Oui, on va encore parler de Vétulolas. Un actif que j'apprécie bien, mais qui est un peu bizarre. Donc souvent, il fait des choses qui m'énervent. C'est pourquoi souvent je suis un peu dur avec lui. Non, c'est un actif que j'apprécie, vraiment. En plus de Vétulolas, je veux parler d'Iba One. Ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas parlé d'Iba One. Vous avez bien remarqué que je réagis de façon bien précise sur le cas Iba One. Qu'est-ce que je veux dire sur Iba One ? Je veux revenir rapidement sur le clash. Apparemment, bon, le clash n'a pas trop duré, hein, bref. On n'a pas trop parlé. Je vous attends juste après le générique. Et puis, on va se bombarder. Oui, on va se bombarder. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur hérité. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce, on ne peut pas t'abonner. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Voilà, toujours héritéant votre humble serviteur, hein. J'espère que tous mes abonnés vont bien. Moi, ce n'est pas trop la forme. C'est pourquoi, vous voyez ces petits boutons-là sur les lèvres, là. Il y a un petit palais qui rode autour de moi. Voilà. Ça fait que j'ai bonne mine, c'est délétant. Vous me dites ça, mais... Il y a un palais qui rode autour de moi. Et puis, je vais le contrer très rapidement après cette vidéo, là. Bref, c'était une façon d'introduire cette vidéo, là. La Reigno, c'est toujours... Je vous demande d'aller soutenir La Reigno, s'il vous plaît. C'est une dame qui mérite soutien. Voilà. Moi, j'aime les personnes qui sont passionnées par quelque chose, qui aiment la musique, mais qui ont d'autres projets au-delà de la musique. C'est-à-dire, utiliser la musique pour communiquer sur les problèmes que nous vivions réellement ici en Afrique. Utiliser la musique pour interpeller les personnes de bonne volonté à accompagner son ONG, intégration et développement. Utiliser la musique pour aider tous ces enfants. Voilà. Pour toutes ces femmes battues, pour toutes ces femmes en détresse. Franchement, c'est une femme qui mérite vraiment soutien. Donc, quand vous regardez son clip, vous n'avez pas dit audio, il faut vous abonner surtout. Voilà. Je ne vous demande pas seulement d'aller regarder le clip et de commenter. Il faut aussi vous abonner. C'est très important. Il faut vous abonner. Quelque passe maintenant les 2000 vues. Et puis, elle sera fière. Son clip arrive bientôt. Et je veux vous inviter à vraiment la soutenir. Le livre d'Ahmel Balagi est toujours disponible à la librairie African Kenom, à Makori, en face de la station African Petroleum, non loin de la paroisse Sainte Thérèse. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui veulent plus d'informations, le lien de son compte Facebook et son e-mail est dans la description, ainsi que aussi la réunion. Désolé, mais je veux soutenir aussi ces personnes-là que vous ne connaissez certainement, peut-être pas. Voilà. Vétouloulas sort ce 22 janvier. Et puis, je peux vous dire, s'il travaille avec beaucoup de stratégies et d'intelligence, pas de bad buzz, pas de réaction à deux balles. Tu n'as pas besoin d'être fait, en fait. Voilà. D'être fait des réactions, des choses plutôt. Il va vous surprendre. Parce que, pour ce que j'ai écouté, ou pour ce que j'ai écouté, j'ai écouté Didi Rafat, mais avec la voix du Vétouloulas. Je vous explique. Son Jekangwe, je crois, un Jekangwe, là, c'est quelque chose qui va cartonner. Et je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Vétouloulas. Et vous viendrez me dire si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. Je vous le dis aujourd'hui, son Jekangwe, là, s'il ne fait plus de sorties bizarres, en train d'insulter un artiste, ou en train de vouloir abaisser un artiste, ou en train de s'attaquer à tout le monde, son Jekangwe va prendre. Parce que, je le répète encore, j'ai écouté du Didi Rafat avec la voix du Vétouloulas. Je vous explique. Les arrangements, j'ai reconnu un des morceaux, plusieurs morceaux de Didi Rafat dans l'arrangement du Jekangwe et du truc Vétouloulas. Et je parie que ce morceau-là va cartonner. Il faut juste le soutenir. Et comment le soutenir ? C'est d'abord d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube. D'abord, vous abonner à sa chaîne YouTube. Et puis, écoutez, si le Jekangwe vous a pas convaincu, vous pourrez vous désabonner librement. Mais je vous invite à aller vous abonner dès maintenant. sur la chaîne YouTube de Vétouloulas. Parce que, la guitare rock dans le morceau, l'arrangement un peu rythmé, très rapide, à la manière de Didi Rafat, et même sa façon de chanter dans le morceau, c'est Didi Rafat. Je pense que, Vétouloulas, veut nous surprendre. Je comprends pourquoi il dit qu'il veut se battre pour vraiment continuer ce que Didi Rafat a commencé. Et, quelle est la meilleure manière de vouloir s'annoncer, de vouloir vraiment percer ce mystère du coupé décalé qui ne le sourit pas encore, jusque-là, avec la manière des Didi Rafat. Je vous dis ça ici au YouTube, vous pouvez nous regarder, c'est Riton Cathy. Et Riton se trompe rarement. Je ne sais plus, je peux vous le dire. Et Riton se trompe très rarement. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vétouloulas. Vous n'allez pas le regretter parce que ce morceau qui arrive le 22 janvier, c'est vraiment lourd. Voilà, c'est très lourd. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense que, c'est bon, je vous ai déjà donné certains détails pour vous amener à vous abonner sur la chaîne YouTube de Vétouloulas. Je n'ai pas à dire grandes choses encore. Maintenant, Iba One. Apparemment, j'ai l'impression que ce petit buzz à deux balles où les gens veulent gratter la popularité et l'influence de l'employeur que j'ai nommé alias Iba One est passée comme effet de quoi même? Effet de quoi? D'un pétard en fait. Ce n'est pas une bombe. Il y a eu plus de peur que de mal. Dieu m'a dit excusez-moi, Dieu merci l'artiste Iba One n'a pas répondu. J'en suis très fier. Ses fans ont commencé à doser, ont commencé à ignorer. En tout cas, je sais que vous écoutez les rétors et c'est très bien. Vous savez, ces personnes-là, en réalité, je ne pense pas qu'elles détestent Iba One. Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a de la frustration. Je sais que ces personnes se posent des questions comme quoi? Mais comment il fait en fait tous le même rap en Bambara là? On est dans le même Mali là. Mais c'est lui qui a le plus de fans. C'est lui qu'on adule, c'est lui qu'on aime. C'est pas qu'il déteste Iba One, je ne pense pas. Mais c'est de la frustration en fait. Le pourquoi pas moi? C'est ce que vous devez comprendre. Le seul problème dans le game du rap malien, c'est le pourquoi pas moi et lui. Mais je vais leur répondre aussi simplement. Un, le mec, il a été beaucoup trahi dans sa carrière musicale pensant qu'il en a pu se retrouver et comme il a la bénédiction de sa mère que vous ne cessez d'insulter parce qu'elle ne se porte pas bien, il ne va jamais tomber. Voilà pourquoi, jusque-là, vous faites tous les clashs possibles, c'est-à-dire tous les artistes de l'ère Iba One sur l'ère Iba One et ça n'apporte aucun résultat. C'est juste à connaître ça. Si vous n'avez pas compris ça, franchement, il faut abandonner parce que c'est comme si vous essayez de parler à un mur. Il est couvert de grandes bénédictions. Ses nombreux fans à travers le monde ne cessent de prier pour lui. Ses nombreux fans à travers le monde ne cessent de le soutenir. Et la meilleure manière de vous répondre maintenant, ce sera le silence comme il a fait avec ce bad buzz-là. Bon, tu as fini de sortir le son, tu as dit ce que tu avais à dire. Qu'est-ce que tu as gagné ? Est-ce que ça a diminué les fans d'Iba One ? Je ne pense pas. Est-ce que ça va empêcher que Iba One remplisse encore le stade de 26 mars ? Je ne pense pas. Est-ce que ça va empêcher que Iba One fasse de grosses collaborations ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est ce qui va faire que Iba One ne sera plus appelé l'empereur qu'en Koumoussa, l'homme à plus de 800 milliards de dollars ? Je ne pense pas. Il y a une vérité que vous devez comprendre. Iba One, en réalité, il ne vous clashe pas. Il ne vous insulte même pas. Il vous rappelle juste que c'est lui le boss et vous devez l'accepter. Tant que vous n'allez pas l'accepter, il va vous envoyer souvent des pics dans ses chansons. Mais rien de méchant. Pas d'injure. Dire que je suis plus fort que toi en rap, je ne t'ai pas insulté parce que c'est la réalité. C'est la vérité. Si tu le prends mal, c'est que tu es frustré comme je le dis depuis. C'est qu'il y a frustration. Voilà. Moi, ce que je demande aux fans d'Iba One, c'est d'ignorer. Voilà. C'est d'ignorer. C'est d'ignorer. Et d'être les fans les plus exemplaires du Mali. Voilà. Parce que tout ce que les gens recherchent, c'est une faille, bien entendu la tisse, pour vraiment ternir son image, pour vraiment bliser sa carrière, pour vraiment cacher sa carrière. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va vraiment pas arriver. Donc, je peux compter sur vous ? Je pense que oui. Voilà. Si je peux compter sur les gladiards que vous êtes, dites oui et retournez en commentaire tu peux compter sur nous. Je vais voir ça pour voir si vous avez suivi intégralement la vidéo. Si les gladiards sont d'accord avec tout ce que je viens de dire concernant Iba One et ces petits rôdeurs-là, mettez en commentaire oui et retour, on a compris ce que tu as dit. Soutenez votre tisse et ignorez tout le reste. Voilà. C'est le plus important. A chacun son tisse, à chacun ses fans et c'est la musique africaine qui gagne. Que Dieu vous bénisse.